Nous sommes le 13 juillet 2016, il est 11h48. C'est une belle journée d'été, le soleil illumine la façade d'une banque. A l'étage, un directeur de banque, parait de son costume trois pièces, reçoit un couple de clients. L'homme et la femme, qui sont habillés décontractés mais élégants à la fois, ont une discussion conviviale avec leurs banquiers. Après environ 20 minutes de conversation, le directeur de la banque dit au couple qui était confortablement assis devant lui « Votre projet est très bien, mais j'en veux pas dans mon agence. » L'homme et la femme se regardent, étonnés, figés, comme si le temps venait de s'arrêter. A côté d'eux était assise une jeune femme, blonde, Virginie. Elle se fige également. Le couple était là pour signer l'offre de prêts immobiliers qui avait été acceptée par le siège de la banque. A côté d'eux, Virginie, c'est leur courtier qui avait suivi le dossier. Imaginez le choc. Ce couple venait quelques mois auparavant d'ouvrir deux comptes et une épargne dans cette agence à l'occasion du financement de leurs précédents investissements. Dépité, sous le choc, le couple et son courtier repartent de la banque. Le soleil a tourné, la façade de la banque est maintenant dans l'ombre et les terrasses des restaurants alentours commencent à s'animer. Nous sommes à la veille du pont du 14 juillet et des vacances d'été, période qui ralentit la France. Et leur délai pour obtenir leur financement se termine dans quelques jours. À ce stade, difficile d'argumenter un refus de prêt auprès du notaire à qui l'accord de prêt avait été transmis. Le couple et son courtier viennent de s'asseoir à une terrasse. Sous le choc, aucun mot ne sort de leur bouche. Ce couple, c'est le mien. Notre courtier vient à ma femme et moi de nous claquer la porte au nez après nous avoir dit « votre dossier est très bien » et malgré l'accord du siège. Une histoire de fou, vous allez me dire. En réalité, pas tant que ça. Quand on connaît le système, quand on connaît les banquiers, ça n'a rien d'étonnant, voire même c'était prévisible. Il manquait un paramètre dans notre dossier, celui qui a transformé le « oui » du siège de la banque en « non » du directeur de l'agence. C'est pour vous éviter ce genre de situation qui réduit vos efforts de recherche, de négociation, de préparation à néant que je vous propose de découvrir les 7 étapes pour présenter un dossier de demande de prêt que le banquier ne pourra pas refuser. Grâce à ce type de présentation, j'ai pu acquérir deux immeubles alors que je n'ai pas le fameux CDI généralement demandé par les banquiers. Je vais vous dévoiler ça lors d'une conférence en ligne gratuite et je vous dévoilerai également les trois raisons pour lesquelles votre banquier ne vous financera pas. Nous verrons également deux objectifs du courtier qui sont contre vous et deux fausses solutions que vous avez certainement déjà essayées. Pour découvrir tout ça gratuitement, cliquez simplement sur le lien qui est dans la description pour réserver votre place. A très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !